Quelques collègues. Mais en fait ce soir vous n'êtes pas là pour nous parler de votre travail ni de vos préoccupations professionnelles, mais plutôt de votre passion. Voilà exactement, pour la cryptographie on peut dire. Je viens plus aujourd'hui en tant qu'auteur de romans jeunesse à Enigme que je dirais ingénieur. D'ailleurs à la sortie si vous voulez dans le hall d'accueil après la conférence, vous pourrez avoir quelques livres dédicacés, on n'en a pas beaucoup, mais bon il y en a quelques-uns. Puis sinon vous les dédicacerez une autre fois. Ah oui, non mais avec grand plaisir. Donc vous allez nous parler de cryptographie, l'art de décrypter les messages, les codes. L'art de composer des messages secrets, voilà on va venir. Et puis peut-être de les décrypter aussi, non ? Et également l'art de casser quelques codes secrets, voilà on verra lors de ma présentation quelques méthodes, quelques façons pour casser des codes secrets. Et puis je crois que vous allez nous faire des travaux pratiques en fin de séance. Ah oui bien sûr, il y aura des échanges, des interactions et donc je vous demanderai de gentiment contribuer et de participer à la résolution de quelques énigmes. Donc on va tous sortir de là, capables de décrypter Enigma ? Je ne sais pas, mais en tout cas certainement oui, de casser quelques codes classiques. Ok, alors écoutez, on vous écoute, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation du Visiatome. Merci beaucoup. Et puis je souhaite une bonne conférence à tout le monde. Voilà, merci à tous. Donc voici le plan de ma conférence. Donc je commencerai par rappeler quelques définitions et principes généraux de la cryptographie. Ensuite, voilà, ça c'est la partie travail du public. Donc ça sera les exemples d'initiation. Donc c'est surtout vous qui travaillerez à ce moment-là. Ensuite, je balayerai dans une partie un peu plus longue de la conférence, donc l'histoire de la cryptographie, en fait pour visiter toutes les méthodes qui ont évolué au cours des siècles et qui en fait se sont complexifiées tout le long de ces années. Et puis dans une dernière partie, j'aborderai les codes d'aujourd'hui, les codes qu'on utilise en fait, même parfois sans s'en rendre compte. Et puis j'ouvrirai des perspectives sur les codes qu'on imagine pour le futur. Voilà, alors tout d'abord, quelques définitions et principes pour bien comprendre la suite de la conférence. Alors, qu'est-ce que c'est la cryptographie ? Alors la cryptographie, c'est l'ensemble des techniques permettant de rendre un message inintelligible. Mais inintelligible, en fait, pour celui qui n'est pas destinataire du message secret, bien sûr. Alors ça vient du grec, de l'adjectif grec cryptos, qui veut dire caché, et du verbe graphène, qui veut dire écrire. Et la cryptologie, donc de façon peut-être un peu plus générale, c'est la science des écritures secrètes. Alors, le chiffrement, c'est la transformation d'un texte clair. Alors clair, c'est le terme qu'on utilise, en fait, pour exprimer le message qu'on veut crypter. Donc chiffrement, transformation d'un texte clair en texte chiffré au moyen d'une clé. Alors la clé, ça c'est un terme que j'utiliserai beaucoup, c'est le procédé grâce auquel on transforme le message clair en message crypté. Le décryptement, donc à différencier du déchiffrement, pour les spécialistes, le décryptement, c'est le rétablissement du texte clair sans connaissance de la clé. Donc c'est ce qu'on fait, en fait, décrypter, c'est ce qu'on fait quand on casse un code. Alors que déchiffrer, en fait, c'est ce que fait le récepteur du message, le récepteur qui est prévu au départ, qui doit recevoir le message. Donc celui-là déchiffre à partir de la clé. Celui qui décrypte, en fait, il va casser le code. Alors, le décryptement en général, on appelle ça aussi la cryptanalyse. Et les gens qui décryptent, on les appelle les cryptanalystes, tout simplement. Et le cryptogramme, c'est le message secret lui-même. Alors, de façon très simple, je dirais, toutes les méthodes de cryptage, en fait, se regroupent dans deux grands principes. Le premier principe, c'est la substitution. Donc c'est le remplacement de chaque lettre du texte clair par des signes conventionnels, donc qui peuvent être des lettres, des nombres, voire même des symboles, qui n'ont rien à voir avec des lettres ou des chiffres, sans changer l'ordre des lettres. Ça, c'est vraiment important, puisque, à contrario, la transposition, elle, modifie l'ordre des lettres, mais sans changer les lettres. Voilà, donc c'est deux principes complètement différents, voire complémentaires. Alors, la transposition, on appelle ça plus couramment les anagrammes. C'est tout bêtement, en fait, des anagrammes. Une technique qui est importante à souligner, c'est la stéganographie. Voilà, c'est un terme un peu compliqué. Je retourne vers les enfants. Stéganographie, donc, c'est l'art de dissimuler les messages secrets. Donc là, encore, ça vient du grec. C'est un stéganos opaque. Et graphéine écrit. Alors, on connaît des méthodes de stéganographie. C'est par exemple l'encre sympathique. Donc, le lait, le jus de citron. Quand on écrit avec le lait ou le jus de citron, sur une feuille de papier, quand on la chauffe ensuite, ça fait apparaître les termes qu'on avait écrits. Voilà, donc ça, c'est typiquement une méthode de stéganographie. Il y a aussi les dos de timbre. Si on écrit sur le dos d'un timbre avant de le coller, un message, on colle ensuite le timbre. Donc, c'est une bonne façon d'envoyer un message secret, bien sûr, puisque ensuite, il faut retirer le timbre, et puis décoller avec de l'eau, et puis regarder derrière le message. Voilà, il y a également les acrostiches, que tout le monde connaît. Et donc, à titre d'illustration, j'ai indiqué un acrostiche, que peut-être parfois on rate, c'est celui du Dormor du Val, d'Arthur Rimbaud. Le dernier tercet, si vous regardez bien. En fait, voilà. Donc, si on prend les premières lettres des trois derniers vers, on lit, pour le coup, lit. Lit, L-I-T. Voilà, L-I-T. Donc, vraisemblablement, il y a une grande probabilité que Rimbaud ait souhaité mettre le mot lit, en fait, dans son poème, qui s'appelle le Dormor du Val. Voilà, on en arrive à la partie travaux pratiques. Exemple d'application. Alors, pour démarrer, c'est incontournable. L'incontournable des messages secrets, c'est le code de César, le chiffre de César. Alors, qu'est-ce que c'est, ce chiffre de César ? Alors, il a été décrit par l'historien Suétone, qui a écrit « Lévi des douze Césars », en démarrant par Jules César. Ici, c'est le buste qui a été retrouvé dans le Rhône, à Arles. Alors, Suétone, il écrit « On possède enfin de César des lettres à Cicéron et sa correspondance avec ses amis sur ses affaires domestiques. Il y employait pour les choses tout à fait secrètes, c'est important, tout à fait secrètes, une espèce de chiffre qui en rendait le sens inintelligible, les lettres étant disposées de manière à ne pouvoir jamais former un mot, et qui consistait, je le dis pour ceux qui voudront les déchiffrer, à changer le rang des lettres dans l'alphabet, en écrivant la quatrième pour la première, c'est-à-dire le D pour le A, et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce texte de Suétone, c'est qu'il écrit les choses tout à fait secrètes. Effectivement, en fait, César, quand il écrivait à ses généraux, il écrivait en grec. Et ça suffisait, donc à l'époque, pour lui en tout cas, ça suffisait à crypter les messages. Et ça, il l'écrit dans la guerre des Gaules. Dans la guerre des Gaules, il dit clairement que ces messages aux généraux, il les envoie en grec. Par contre, pour ses amis, comme Cicéron, donc pour peut-être des échanges un peu plus tachis, on dirait maintenant, donc pour Cicéron, il écrivait avec cette méthode de décalage de trois lettres. Voilà, donc pour illustrer la méthode, voilà, tout simplement, on décale donc un deux, trois lettres. Donc un A va être crypté par un D. Et il y a une méthode toute simple pour crypter très rapidement. En fait, c'est d'écrire l'alphabet donc en haut et en bas et de décaler là ici, deux, trois lettres. Comme ça, on sait directement que le A est codé par un D, le B est codé par un E, et ainsi de suite. Voilà. Ah, il y a une question. Ah, mais il faut le compléter en fait, oui, oui. Non, parce que là, j'ai mis que jusqu'à H. Voilà, j'ai mis que... Mais en fait, oui, oui, tu as raison, il faut tout écrire. Oui. Voilà, il faut tout écrire. Alors, premier exercice. Donc c'est un mot tout simple qui a été codé par le chiffre de César. Donc voilà, je vous soumets l'exercice. Quel est ce mot ? Prédit ? Non. N'hésitez pas. Ah, voilà. Il aurait fallu mettre le tableau. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé le mot ? Donc je vous rappelle décalage de trois lettres. Pour coder, il faut décaler... Bravo ! Je crois qu'on peut l'applaudir. Bravo. Effectivement, c'était bravo. Voilà. Voilà pourquoi. En fait, voilà, parce que pour chiffrer, effectivement, donc on monte l'alphabet et pour déchiffrer, c'est ce qu'on vient de faire, en fait, il faut le descendre à l'envers. Et c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, en tout cas, c'est moins intuitif. Exactement. Comme quoi, en fait, un code tout simple, comme le code de César, simplement un décalage de trois lettres, en fait, on se rend compte que ce n'est pas si évident de le décrypter rapidement, en tout cas. Avec du temps, bien sûr, on peut le décrypter. Deuxième exemple, alors rassurez-vous, celui-là, je ne vais pas vous demander de le décrypter parce que là, effectivement, il faudrait plus de temps. C'est pour vous montrer plusieurs choses. Tout d'abord, vous remarquez ici, là, c'est une phrase entière, les lettres sont groupées par paquets de cinq. Ça, c'est une méthode courante en cryptographie. Pour faciliter la lecture, les messages sont regroupés en général par l'autre cinq. C'est souvent ce qui est utilisé. Ce qu'on peut remarquer également, c'est, je dirais, le côté abscon du message. Vous voyez, un texte crypté par César, par le code de César, mais ce n'est pas si simple, en tout cas, ce n'est pas évident de trouver tout de suite le message clair. Il est vraiment brouillé. On voit déjà qu'il est complètement transformé. Voilà la réponse. Voilà, le visitome est un musée scientifique. Alors, autre exercice, un peu plus compliqué. Alors, celui-là, ce n'est plus le code de César, mais c'est une méthode de substitution. C'est-à-dire que j'ai remplacé chaque lettre du message clair par un chiffre. Voilà, donc il faut que vous trouviez un mot de sept chiffres. Voilà, je vous laisse réfléchir. Voilà, de la même façon, le premier qui a trouvé, n'hésite pas surtout, et donc il donne la réponse. Alors, vous avez vu, il y a des chiffres. Alors, je vous donne un petit indice. Les 1 ne désignent pas la même lettre. parce que vous avez vu, les couleurs sont différentes. Donc, ça veut dire que les couleurs sont importantes. Ah, et justement, tout le problème, c'est de trouver la clé. Voilà, mais c'est tout simple, bien sûr, c'est une astuce. Comme souvent dans les messages secrets, il y a une astuce à trouver. J'entends des choses, mais Ah, ça c'est pas mal. C'est un bon début. Et voilà. Bravo. Bravo, c'est bonjour. Vous voulez expliquer, non, peut-être ? Voilà, exactement. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, bravo, c'était pas évident. Bravo, bravo. Voilà, effectivement, en fait, toute l'astuce, c'était de comprendre qu'il fallait passer par l'écriture des mots de couleur. Voilà, en fait, en quelque sorte, c'était la clé. La clé, c'était de décrire la couleur et ensuite, d'utiliser le chiffre pour trouver le rang de la lettre à retenir. Voilà. En quelque sorte, chaque chiffre était codé deux fois. Il y avait deux informations pour chaque symbole. la correspondance. Ah oui, oui, voilà, effectivement, je vous les remontre. Voilà, je vous laisse refaire. Effectivement, vous avez raison, et si vous voulez retrouver... OK, donc première lettre de bleu, deuxième de rouge, première de noir, première de jaune. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Oui ? Voilà, deuxième lettre de noir, c'est O. Quatrième lettre de bleu, c'est U. Et troisième lettre de vert, V, E, R. Voilà, R. Donc c'est bonjour. Bonjour. Voilà, ça c'est un code que vous pouvez utiliser, je pense aux enfants, pour vous envoyer des messages. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, on voit bien qu'il va manquer des lettres. Il y a des couleurs qui... Il y a des lettres X par exemple, je ne vois pas de lettre où il y a directement un X, mais il y a certaines lettres qui vont être difficiles à crypter. Alors, un autre exemple, alors ça c'est de la... On change de méthode, je vous rappelle les deux principes, substitution, ce qu'on a vu jusqu'à présent, maintenant, transposition. Donc là, c'est des anagrammes. Voilà, donc il faut trouver une anagramme de ce message. Alors on voit tout de suite en fait que ça pourrait paraître simple la transposition, mais en réalité c'est assez compliqué. Dès qu'il y a beaucoup de lettres, on a du mal à trouver les anagrammes. Alors, on voit quelque chose, c'est qu'il y a cinq paquets de cinq lettres. Exactement. Et ça, c'est déjà un indice. Ça veut dire qu'on a tout intérêt à ranger les lettres dans un tableau. Voilà, donc on fait un tableau de 25 cases, 5 x 5, et on écrit chaque paquet de lettres horizontalement. Donc, I-O-N-D-E, ainsi de suite, N-S-I-A-S, vous voyez, on va retrouver chaque paquet de lettres, on va l'écrire horizontalement. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez apparaître la solution ? Je vous donne un petit indice qui va vous aider. « Réunion » ? Alors, je vais... Voilà. « Réunion » ? Donc, on suit le cheminement de la flèche. « Réunion des amis du visiatome ». Voilà. Donc ça, c'est aussi une méthode assez classique de transposition, pas très compliquée pour le coup, mais donc, qui est assez ludique. Je pense que ça aussi, c'est une méthode qu'on peut utiliser assez facilement. Ah. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Deuxième exemple. Voilà. Alors, effectivement, donc ici, donc l'indice, c'est que les lettres sont groupées. Alors, elles ne sont plus groupées par groupe de 5. Elles sont groupées, vous voyez, 1, 2, 3, 2, 1. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Vous voyez donc la méthode ? Non, pas tout à fait. Enfin, je vais vous montrer. En fait, il faut redresser les paquets qui sont horizontaux. Il faut les mettre verticalement. Vous voyez ? Vous voyez, je vais refaire des fils à l'envers. Vous voyez, donc, on a donc EU, donc on va le mettre verticalement, donc on met le E au-dessus. Vous voyez ? CSP, donc CSP, TER. Donc là encore, c'est une méthode géométrique, si on peut dire, qui permet de trouver la solution. en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'on a du mal à voir en fait la solution rapidement. Pourtant, il n'y a que 9 lettres et on voit que c'est très compliqué déjà de voir le message clair. voilà. Donc voilà pour la partie travaux pratiques. Il y en aura un petit peu plus de nouveau tout à l'heure, quelques travaux pratiques. Voilà, donc je reviens maintenant à l'histoire de la cryptographie. Donc on va balayer maintenant toutes les méthodes de chiffrement au cours des siècles. Alors, l'un des plus anciens, peut-être le plus ancien procédé de chiffrement, c'est le code dit ATBASH. Alors, là encore, c'est tout simple. Donc ça consiste à écrire l'alphabet une première fois, donc les 13 premières lettres de l'alphabet dans un sens et d'écrire en dessous les 13 dernières lettres dans l'autre sens. Et ensuite, on fait la correspondance entre les lettres, donc ici, on va faire la correspondance entre la première lettre de l'alphabet et la 26e. La 2e, la 25e, la 3e, la 24e, et ainsi de suite. Voilà, alors on appelle ça aussi le chiffre miroir, donc on comprend bien pourquoi c'est un chiffre miroir. Il a été utilisé pour l'alphabet hébreu, c'est les hébreux qui l'ont inventé. Et donc ça remonte entre le 10e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc dans l'alphabet hébreu, en fait, donc Aleph, la première lettre, Tav, la dernière lettre, Bet, la deuxième, et l'avant-dernière, donc Shin. C'est pour ça qu'on appelle ça le code Ad-Bash, donc Ad-Bash. Voilà. On dirait en français Asbi. Ça serait le code Asbi. C'est un peu l'équivalent en fait de Ad-Bash. Voilà, donc ça, c'est un code qui est encore utilisé aujourd'hui, je dirais, dans des jeux assez couramment dans les chasses au trésor. C'est un code qu'on trouve encore très couramment, très simple à mettre en œuvre. C'est un code symétrique. C'est-à-dire que le M code est codé en N et le N est codé en M. Vous voyez ? On appelle ça un code symétrique. C'est une petite faiblesse d'ailleurs de ce type de code. Deuxième procédé de l'Antiquité, la cital spartiate. Alors là, ça nous est raconté par Plutarque, l'historien Plutarque, dans la vie de Lysandre. Voilà. Alors Lysandre, c'était un général spartiate qui a fait la guerre du Péloponnèse. Alors il écrit, Plutarque, quant à Lysandre, ils lui envoyèrent une cital, voilà un exemple de cital, portant ordre de revenir. Or voici ce qu'est à peu près la cital. Quand les efforts, les efforts, c'est les magistrats de Sparte, quand les efforts envoient en expédition un amiral ou un général, ils font faire deux bâtons ronds absolument égaux en longueur et en grosseur de façon à cadrer exactement. Ils gardent l'un et donnent l'autre au partant. Ils appellent ces bâtons cital pour communiquer à leurs généraux un grand secret ils prennent une bande de papier à écrire longue et étroite comme une courroie. On voit ici la courroie qu'ils entortillent autour de leur bâton de façon à ne laisser aucun vide et à le recouvrir entièrement de cette spirale. Vous avez compris le principe ? En fait, on écrit ici la bande de cuir, la courroie, on écrit tout le texte. Alors bien sûr, quand on l'écrit, il est brouillé et on retrouve l'ordre du texte grâce à la cital et en fait, on lit ensuite dans le sens de la longueur de la cital. Vous voyez ? Vous avez compris ? En fait, c'est un code de transposition. C'est une anagramme. On réalise une anagramme et on a un outil pour à la fois crypter et décrypter. Voilà. Alors, ça s'appelle également bâton de Plutarque, bien sûr, puisque d'ailleurs, le dernier tome de Black & Mortimer, ça s'appelle le bâton de Plutarque. Je ne sais pas pendant les vacances de Noël. Ça s'appelle le bâton de Plutarque. Les scouts également, je crois, utilisent ce principe. Encore un code de l'Antiquité, comme quoi, il y a beaucoup de méthodes qui ont été inventées pendant l'Antiquité. Le carré de Polybe. Alors, Polybe, c'est un grand historien grec qui a été commandant de cavalerie, qui a été otage de Rome pendant 17 ans et qui a écrit, il est surtout connu pour ça, une histoire générale en 40 volumes sur l'histoire de Rome et qui raconte surtout les guerres puniques contre les Carthaginois. Alors, ce code de Polybe, là encore, il n'est pas très compliqué. Il faut tout d'abord ranger les lettres de l'alphabet dans un carré de 25 cases, 5 fois 5, comme on a vu tout à l'heure. Alors, déjà, on voit que dans l'alphabet, il y a 26 lettres, c'est-à-dire qu'il va falloir sacrifier une lettre. En français, on sacrifie le W. Les Anglais sacrifient le J. Ils associent le I et le J. En français, on associe le V et le W. Pour coder, par exemple, la lettre V de Visiatome, V, on le coderait avec les coordonnées, tout simplement. On va compter les lignes et les colonnes. Donc, V, c'est cinquième ligne, deuxième colonne. Donc, V, c'est codé par 52. 5, 2. Et le principe qui était, je veux dire, préconisé par Polybe, c'était d'utiliser des torches. Donc, par exemple, pour coder le V, 5 torches dans la main gauche, 2 torches dans la main droite. Donc, c'était le principe, déjà sophistiqué pour l'époque, qui était préconisé par Polybe. Alors, malheureusement, ça a été considéré comme un peu trop compliqué et donc, ça a été assez vite abandonné et très peu utilisé, ce code de Polybe. Mais on verra par la suite qu'il sera réutilisé bien plus tard. Alors, là, c'est intéressant, on en vient au premier casseur de code. Donc, on fait un bond dans l'histoire, on arrive au Moyen Âge. Alors, le premier casseur de code, c'est Al-Kindi. C'était un grand philosophe arabe du 9e siècle. Donc, là encore, pratiquement un humaniste avant l'heure, un grand savant, donc à la fois médecin, mathématicien, astronome, musicien, psychologue, auteur de 290 ouvrages, qui a vérifié les textes sains de l'islam. Donc, il a passé son temps à lire des textes, à voir des chiffres, des lettres, surtout des lettres. Il a publié, déjà à l'époque, le manuscrit sur le décryptement des messages cryptographiques. Et c'est le premier à analyser la fréquence des lettres. Ça, c'est important. Justement, à force d'avoir lu des textes de l'islam, un jour, il y a eu un déclic chez lui, donc, il a compris que pour décrypter un code, notamment le code de César, il fallait calculer la fréquence des lettres. Ça nous amène à la fréquence des lettres en français. Bien sûr, la lettre la plus fréquente en français, c'est la lettre E. 16% des lettres en français sont des lettres E. Donc, une lettre sur 6 est une lettre E. On a ensuite on a ensuite le A, pratiquement comme le I, le S. Au fur et à mesure, on a des lettres pratiquement 0 pour, bien sûr, le W et le K. Et ce qui est intéressant, c'est pratiquement le nombre de lettres dans le Scrabble. E, 15 lettres, A, c'est peut-être 8. On retrouve la fréquence des lettres dans le jeu de Scrabble. Alors, cette méthode d'Alkindi, la méthode des fréquences, elle suffit à casser le code de César. Parce que, dans le code de César, le E va toujours être crypté par la même lettre. Par exemple, E, donc, on va dire, décalage de trois lettres, H. Donc, un code de César de décalage de trois lettres, chaque E est codé par un H. Et dans un texte, si on se rend compte que le H apparaît une fois sur 6, on est certain que c'est la lettre E, en réalité. Donc déjà, on a décrypté une lettre. Et la lettre E, ça permet d'aller très vite. Ensuite, on regarde de la même façon, on va regarder les lettres qui apparaissent une fois sur 10. Donc, il y a des grandes chances que les lettres qui apparaissent une fois sur 10, elles soient un A ou un I, voire un S. Et ainsi de suite, ça va très vite. Si vous essayez de casser un code de César, vous vous rendez compte que c'est très rapide. À partir du moment où on applique la méthode des fréquences, ça va très vite. Nouveau bond dans l'histoire, la Renaissance. Alors, curieusement, bien que ce soit une méthode très simple, le code de César a été utilisé pendant 15 siècles. Il a suffi à crypter les messages secrets des généraux, des rois, des monarques, des empereurs pendant 15 siècles. Alors, déjà, on a vu qu'avec Al-Kindi, jusqu'au 9e siècle, ça allait, mais après, c'était plus facile de casser le code de César. Mais tout le monde ne connaissait pas la méthode d'Al-Kindi. Donc, ça veut dire que la méthode a duré jusqu'à la Renaissance. La Renaissance, c'est aussi la renaissance de la cryptographie. A cette époque-là, les cités-États apparaissent en Italie, Venise, Gênes. Les ambassades se mettent en place dans les États et les relations diplomatiques vont également se mettre en place. C'est-à-dire qu'on voit apparaître plus de correspondances entre les États et donc une nécessité de renforcer le codage des messages. Alors, le premier à inventer un nouveau code, c'est Blaise de Vigenère. C'est un nom important que tous les cryptologues connaissent bien, Vigenère. C'est un homme du XVIe siècle, là encore, un humaniste, diplomate, alchimiste, astrologue, secrétaire d'ambassade de France à Rome. Il a publié en 1586 le traité des chiffres ou secrètes manières d'écrire. Alors, il n'a pas inventé ça, je dirais, ex abrupto. Il s'est inspiré de travaux antérieurs, notamment, de grands noms également de la cryptologie, Alberti, Tritem, Porta, qui avaient senti qu'on pouvait faire quelque chose, mais c'est vraiment Vigenère qui a formalisé la méthode. Je vais vous présenter la méthode de Vigenère. Alors, en quoi consiste le chiffre de Vigenère ? C'est un chiffre de César, mais avec un décalage différent pour chaque lettre. Je vous rappelle César, c'était un décalage de trois lettres pour toutes les lettres. Alors, on peut imaginer qu'on pouvait décaler de cinq, de huit, de douze, de quinze. L'astuce de Vigenère, c'est d'adopter un décalage différent pour chaque lettre. C'est-à-dire qu'une lettre d'un message secret ne représentera plus toujours la même lettre. par exemple, si on veut crypter Visiatome, encore Visiatome, on va utiliser une clé. Par exemple, clé, le mot clé. Donc, clé, on écrit clé sous le mot Visiatome, donc on va l'écrire trois fois, puisque Visiatome, il y a neuf lettres, et clé, il y a trois lettres. Donc clé, clé, clé. Ensuite, on va décaler, comme pour le code de César, on va décaler les lettres en cédant de la clé. Alors la première lettre de la clé, c'est C, et on va considérer que A vaut 0, B vaut 1, et C vaut 2. Et donc, si on a le mot, si on a la lettre clé C, on va décaler de deux lettres. Donc plus 2. Et donc V, W, X. Donc le V va être codé. X. D'accord ? Ensuite, on a la lettre L. Lettre L, douzième lettre de l'alphabet, mais le A vaut 0. Donc ça veut dire qu'on va décaler de 11 lettres. Donc on décale de 11 lettres, le I va être codé, donc neuvième lettre, codé en la vingtième lettre, le T. Le S, de la même façon, décalé de 4 lettres, donc S, T, U, V, W. Donc V, S va être codé, X, W. Et ainsi de suite pour Yatoum. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le I va être codé différemment, ici, chiffré. Donc le premier va être chiffré en T, le deuxième I va être chiffré en K. Voilà. Et pour le coup, la méthode d'Al-Kindy, la méthode des fréquences, ne pourra plus s'appliquer. Donc c'est un progrès considérable pour la cryptographie. Voilà. Tout le monde a compris ? Oui ? À peu près ? Exactement. Alors, il se trouve qu'elle s'applique pour toutes les langues. Mais c'est vrai que les fréquences sont différentes. Le E en anglais n'aura pas la même fréquence que le E en français. Exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai. Mais en fait, on peut à chaque fois trouver une table de fréquence. Ce qu'il faut, c'est trouver une table de fréquence. Comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. et après, quand on a un texte suffisamment long, on va pouvoir rapprocher, si il y a un texte de mille lettres, par exemple, on va se rapprocher de la fréquence du français, de l'anglais, de l'allemand, etc. Alors, on peut s'aider également d'une table, d'un tableau. C'est la table de Wigner. Donc on peut faire comme je vous ai montré. C'est-à-dire, en passant par les chiffres, en remplaçant les lettres par leurs valeurs numériques. On peut aussi utiliser le tableau de Wigner, qui est un tableau avec 26 alphabets. Et donc, on met ici, dans la colonne-là, la clé, C-L-E. On utilise la clé. Et le texte clair est ici. Donc si, par exemple, on veut coder le V de Visiatome, on vient à l'intersection du C, qui était la première lettre du mot-clé, le C, jusqu'au V, X. Donc la première lettre, c'est X. Voilà, c'est assez pratique, du coup. Il suffit d'avoir la table. On n'a pas besoin de faire des calculs. Il suffit juste d'avoir cette table pour crypter très rapidement. Encore un saut dans l'histoire. On arrive à la première guerre mondiale. Alors, là encore, Wigner, il a été utilisé pratiquement pendant 400 ans. Le code de Wigner a suffi à coder les correspondances, même les correspondances les plus secrètes, pendant 400 ans. Alors, ce n'est pas le seul code de l'époque. Il y a eu d'autres codes, notamment ce qu'on appelle les répertoires. En France, par exemple, Louis XIV, Napoléon, n'utilisait pas le code de Wigner. Ils utilisaient des tables de codes. Par exemple, chaque chiffre, chaque lettre était remplacée par un certain nombre de chiffres. 384. Par exemple, A, c'était codé par 384. B, c'était codé par 908. On pouvait aussi coder les syllabes. C'était du coup un peu plus compliqué. Donc, voilà, la syllabe V, de visiatome, VI, c'était codé par 38. Et on pouvait aussi mélanger les deux méthodes, ce qui complexifia encore un peu plus. Voilà, donc, Napoléon codait ses messages secrets de cette manière-là. à la Première Guerre mondiale, vers la fin de la guerre, les Allemands inventent un nouveau code et qui met en difficulté les alliés, notamment les Français. C'est le chiffre ADFGX. Alors, ce chiffre, il va combiner à la fois une substitution et une transposition. les deux grands principes vont être regroupés dans ce code. On retrouve un carré de Polybe. Vous vous souvenez de l'historien grec Polybe qui avait inventé la méthode des torches. Donc, pratiquement 2000 ans plus tard, on réutilise le principe de Polybe en rangeant les lettres de l'alphabet dans un carré de 25 cases. Et puis, on écrit les lettres ADFGX en ligne et en colonne. ADFGX. Et on fait comme Polybe pour coder le V de Visiatome. On va donc prendre le X et le D. Et donc, V sera codé XD dans une première partie du code. XD. Voilà. Donc, si on veut coder Visiatome, ces groupes de deux lettres, on les appelle les bigrammes. Donc, on va constituer un premier message secret. Mais qui n'est pas le message secret définitif. Ce message secret, ce premier message secret, on va lui imposer une transposition. Alors, on va donc faire une anagramme de ces lettres. On va mélanger les lettres. grâce au mot-clé AMI. Pour transposer, on utilise un mot-clé. Alors, on écrit les lettres de tout à l'heure. On écrit ça dans un tableau. Alors, de trois colonnes. Puisqu'on a utilisé un mot-clé de trois lettres. Donc, on écrit AMI. Et ensuite, on écrit le premier message secret qui a été tenu tout à l'heure par le carré de Polybe. On l'écrit comme ça. voilà. Donc, XD, DG, GG, voilà. Et ainsi de suite. D'accord ? On va utiliser maintenant le mot-clé AMI pour mélanger les lettres. Alors, pour ça, le A, c'est la première lettre. Le M, c'est la treizième lettre de l'alphabet. Le I, c'est la neuvième lettre. Donc, le I vient avant le M. Donc, on va intervertir les deux colonnes. Voilà. Vous voyez ? Donc, on a tout simplement décalé les deux dernières colonnes. Voilà. Et, on va donc réécrire le message, mais non plus horizontalement, mais verticalement. C'est-à-dire qu'on va casser l'ennigramme. Voilà. Et le cryptogramme final, voilà, donc c'est, on lit verticalement, XG, DA, FF, voilà, DG, AX, FX, et ainsi de suite. Voilà. Là, c'est... Ah oui, c'est sûr que là, par contre, c'est compliqué. Donc, ça prend du temps de coder par ce procédé. Voilà. Donc, c'est un français, Pinvin, qui a cassé le code ADFGX. Et d'ailleurs, les Allemands ont même mis au point un ADFGVX en rajoutant une sixième lettre et du coup, en utilisant un carré de 36 cases qui permettait à la fois d'utiliser des lettres et des chiffres. Donc, on pouvait à la fois mettre les lettres de l'alphabet et les dix chiffres. Alors, on en vient maintenant au deuxième casseur de code. Donc, on a vu Alkindi tout à l'heure avec la fréquence des lettres. Maintenant, c'est William Friedman dont voici la photo, qui était un cryptologue américain et qui, en 1920, a inventé une méthode révolutionnaire pour casser les codes qui s'appelle l'indice de coïncidence. Alors, qu'est-ce que c'est cet indice de coïncidence qu'on appelle IC ? C'est la probabilité que dans un texte, deux lettres soient identiques. Donc, si on tire au hasard deux lettres, on prend deux lettres d'un texte, IC représente la probabilité que deux lettres soient identiques. Alors, en français, IC, c'est la somme, donc on peut calculer ce terme, c'est une opération mathématique, c'est la combinatoire. IC, c'est pratiquement la somme des carrés des fréquences des lettres. Donc, dans un texte, on prend chaque lettre et on calcule sa fréquence d'apparition. On fait ensuite le carré de la fréquence et on additionne les carrés des fréquences et on obtient IC. C'est en quelque sorte une signature du texte. Alors, en français, si on prend un long texte écrit en français, on fait ce calcul, on trouve 0,0746. Donc ça, c'est la signature d'un texte en français. Pour un texte aléatoire, donc un texte aléatoire, ça veut dire qu'on prend une lettre comme ça, on met les unes après les autres des lettres qu'on prend au hasard. Alors ça, on peut le calculer facilement, parce que si on tire une lettre au hasard, forcément, il y a une chance sur 26. Le carré de 1 sur 26, c'est 1 sur 26 au carré. Et comme on fait ça pour les 26 lettres, IC, c'est 26 fois 1 sur 26 au carré. Et ça vaut 0,038. Donc ça veut dire que l'indice de coïncidence, il va se promener entre 0,038 et 0,0746. D'accord ? Alors ce qui est intéressant, pourquoi il est intéressant, cet indice de coïncidence, c'est que quand on code un message avec le chiffre de César, chaque lettre est remplacée par toujours la même lettre. Ça veut dire que ça ne change pas l'indice de coïncidence. Si on reprend les 26 lettres, les 26 lettres vont être brouillées, mais le E, par exemple, va être codé en H, mais le H va apparaître une fois sur 6. Et donc, il va peser une fois sur 6 dans ce calcul, dans ce calcul qui regroupe toutes les lettres. Donc ça veut dire qu'un message crypté par la méthode de César a le même indice de coïncidence que le message initial, qu'un message non crypté. Donc ça, c'est également très pratique pour casser le code de César, mais on avait vu que la méthode de fréquence est bien plus simple, mais c'est très utile pour casser Wigner. et on va voir comment. Alors, je vous rappelle, Wigner, c'est un décalage différent pour chaque lettre. César, c'est le même décalage pour toutes les lettres. Wigner, on décale différemment pour chaque lettre. Donc voici un texte qu'on va décrypter tous ensemble et qui est crypté par la méthode de Wigner. Bon, on se rend compte qu'il n'y a rien qui saute aux yeux a priori. On va calculer donc son indice de coïncidence. Alors, on va d'abord considérer, on va imaginer, parce que là, on ne connaît même pas le mot-clé. Pour Wigner, il faut un mot-clé qui permet de savoir de combien on décale les lettres. Ici, on ne sait même pas la longueur. Non seulement on ne connaît pas le mot-clé, mais on ne connaît pas sa longueur. Imaginons que le mot-clé soit long d'une lettre, une seule lettre. Donc ça revient à un code de César. Ça revient à décaler toutes les lettres de la même façon. C'est pour ça que j'ai mis toutes les lettres en rouge. Et donc, on calcule l'indice de coïncidence. Pour un mot-clé de une lettre, on trouve 0,0522. Je vous rappelle, en français, c'est 0,0746. Et l'aléatoire, 0,038. Donc on voit, en fait, qu'on est entre les deux. En tout cas, on est éloigné, certainement, de l'indice de coïncidence du français. donc on est certain que ce texte n'a pas été codé par un mot-clé d'une lettre. Il faut donc essayer deux lettres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder une lettre sur deux. Donc le L, le A, le Y, le S, et ainsi de suite. Et on va appliquer l'indice de coïncidence sur uniquement les lettres en rouge. Alors pourquoi ? Parce que si le mot-clé fait deux lettres de long, par exemple AB, ça veut dire qu'on va voir ici AB, donc il y a codé pour LQ. Et puis on répète AB, AB, AB. Ça veut dire que le L et le A auraient tous les deux été codés par A. Donc ça veut dire qu'une fois sur deux, la lettre est codée par la même lettre. Et donc ça veut dire que là, on retrouve, en fait, pour ces lettres une fois sur deux, on retrouve un code de César. C'est-à-dire que le décalage est le même pour ces lettres. Vous voyez ? Pour les lettres en rouge, si le mot-clé fait deux lettres de long, on est certain qu'en fait, on retrouve un code de César pour ces lettres. Et que l'indice de coïncidence va pouvoir s'appliquer. Donc on calcule l'indice de coïncidence pour ces lettres. Et on trouve 0,0476. Alors c'est les mêmes chiffres que 0,0746, mais c'est pas dans le bon ordre. On voit là qu'on est plus près de l'aléatoire que de l'indice de coïncidence en français. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On essaye trois lettres. Exactement. Même calcul, trois lettres. Donc ça veut dire qu'on imagine que le mot clé fait trois lettres de long. Donc ça voudrait dire que L, A, S ont été codés par la même lettre. Donc ils ont été décalés de la même façon. donc on retrouve encore un code de César. Et donc l'indice de coïncidence va pouvoir s'appliquer pour ces lettres. Donc on isole les lettres en rouge, on recalcule, A, et on trouve 0,0751 au lieu de 0,0746. Donc c'est bon. Donc voilà. Donc ça veut dire que ce code, ce message, a été chiffré par une méthode de Wigner avec un mot clé de trois lettres de long. Mais on ne connaît pas encore le mot clé. Pardon, si on parle... Alors exactement. D'ailleurs c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parce que là on n'a qu'une partie. Parce que plus on a de lettres et plus l'indice va être précis. Effectivement, ce qu'il faudrait faire en fait c'est faire la même chose pour Q, Y. et également A, Q. Vous voyez ? Il vaut mieux d'ailleurs le faire. Il vaut mieux le faire effectivement parce que ça va affiner l'indice de coïncidence. Alors, on a donc la longueur du mot clé mais on n'a pas le mot clé. Alors, ceci étant, on va pouvoir en fait pour chaque groupe de lettres, on va pouvoir appliquer la méthode des fréquences pour chaque groupement. Puisque pour chaque groupement, donc par exemple ici, L, A, S, V, le décalage est le même pour toutes ces lettres. Donc ça veut dire que pour ces lettres, s'il y a une lettre qui apparaît une fois sur 6, on est sûr que c'est le E. On est sûr que la lettre correspondante, c'est le E. Et d'ailleurs, si on regarde bien, on voit beaucoup de E. Vous avez vu ? E, 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 E. Donc j'ai fait le calcul et le E apparaît 18 fois sur 100. 18% des lettres sont des E. Donc très proches. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'on n'a pas décalé pour ces lettres, on n'a pas décalé les lettres. Et donc la première, la lettre clé, du mot clé, c'est A. A égale 0. Je vous rappelle, dans la méthode de Wigner, A ne provoque aucun décalage. Voilà. Donc on est certain. Donc ça veut dire qu'on a déjà la première lettre du mot clé. C'est un A. Et on répète ça. Alors effectivement, comme a dit monsieur, on répète ça ensuite pour le Q et le Y. Pour toutes les lettres de la deuxième qui démarrent après le Q et qu'on décale de trois lettres. On va trouver de cette façon la deuxième lettre du mot clé puis la troisième. Voilà. Le mot clé, c'est Ami. Ami. Et donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour déchiffrer le message de tout à l'heure. Voilà. Alors, on en arrive à un gros morceau. La machine Enigma. Voilà. Donc là, encore un bond dans l'histoire. On était à la première guerre mondiale. On arrive à la deuxième guerre mondiale. Donc la machine Enigma, toujours un code allemand. Alors, c'est une machine, puisque c'est une machine. Donc on a une photo ici. On voit ici un clavier qui permet de taper les lettres du message clair. Et puis on a ici des voyants lumineux, en fait, avec des lettres. Et là, ça va être les lettres du message secret. Donc c'est une machine qui a été inventée par un allemand, donc un ingénieur allemand, Arthur Scherbus, en 1918. C'est une machine électromécanique. Donc il y a des fils électriques à l'intérieur. Et elle a été produite en série pour la main allemande à partir de 1925. Ça veut dire que les Allemands, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient déjà une bonne pratique, une grande pratique de la machine Enigma. Alors comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a au cœur d'Enigma ? Alors il y a surtout, et c'est le principe vraiment fondamental de la machine Enigma, c'est le brouilleur. Voilà, on voit ici le brouilleur d'Enigma. Donc c'est composé de trois rotors, des pièces qui tournent, chaque rotor comportant 26 crans. Alors ici, pour simplifier l'explication, il y a une représentation d'un rotor simplement de six crans, donc de six lettres. Alors il faut imaginer qu'il y a trois rotors en série, donc là il n'y en a qu'un seul. Alors qu'est-ce que ça fait ces rotors ? Sur les rotors, il y a des fils électriques qui font un décalage de lettres. Donc si on rentre un B au clavier, donc il y a un fil électrique qui amène du B, donc ici on voit qu'il y a un décalage avec les fils, on suit les fils, et ça va chiffrer en A. Donc c'est une façon en fait de faire du César, on décale les lettres, on fait du César, mais par des moyens électriques. Donc premier rotor, voilà, donc un B va donner un A. Mais, toute l'astuce d'Enigma, c'est qu'à chaque fois, pour chaque lettre, dès qu'on appuie sur le clavier, le rotor tourne d'un cran. Et ça veut dire que ça modifie le réglage. Donc on va appliquer un décalage. Voilà, donc le rotor tourne d'un cran, et donc si on rentre un B de nouveau, on voit que le B ne trouve pas le même fil que tout à l'heure, ça a tourné, et donc lui, un autre chemin de fil, et là on va coder en C. Voilà, et ainsi de suite. Et dès qu'un rotor a fait 26 crans, hop, le deuxième rotor bouge à son tour. Et dès que le deuxième s'est mis lui aussi à bouger de 26 crans, c'est le troisième qui va tourner. Donc toute l'astuce d'Enigma, en fait, c'est une sorte de vigenère un peu automatisée. Alors, non, c'est du César généralisé, vous avez raison. c'est une généralisation de César, c'est une transformation, alors on appelle ça la substitution mono-alphabétique, c'est-à-dire quand chaque lettre est décalée en une autre lettre, mais effectivement, c'est pas le même décalage, on croise dans tous les sens, vous avez raison. Alors, ça c'est qu'une partie d'Enigma. Alors, le système complet, donc ça comporte trois rotors, un tableau de connexion de fils et un réflecteur. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, le clavier, donc on va taper la lettre B sur le clavier. On rencontre le tableau de connexion. Le tableau de connexion, ça mélange les fils, c'est-à-dire que ça va en fait intervertir le A et le B. Alors ici, on a simplement une seule interversion, mais on pourrait imaginer d'intervertir plusieurs fils. Donc déjà, le B est transformé en A. Ensuite, on a le premier rotor, donc on va suivre le cheminement, donc il y a un décalage. Donc là, on voit, on va derrière le rotor. Hop, on ressort ici. Deuxième rotor qui décale lui aussi, donc le F décalé en E. Troisième rotor qui transforme le E en C. Ici, un réflecteur qui renvoie le signal vers le brouilleur. Donc on était ici en C, on repart en B, on revient vers le rotor, on suit le fil. Voilà, dernier rotor. ici, le tableau de connexion, ouf, il n'y a pas de changement, ça simplifie, et on sort en C. Donc le B va être crypté en C. Alors si on calcule le nombre de combinaisons possibles d'énigmas, donc le brouilleur, trois rotors de 26 lettres, donc 26 fois 26 fois 26 combinaisons, et ces trois rotors, en fait, on a six façons de les arranger. voilà, on peut, donc il y a trois possibilités pour le premier, deux possibilités pour le deuxième, et puis une seule possibilité pour le dernier, voilà. Donc ça veut dire 26 fois 26 fois 26 fois 6, combinaisons pour l'orateur, donc 105 456, et le tableau de connexion, donc là, il n'y a qu'un fil, il y avait six lettres et seulement deux fils, en réalité, les Allemands utilisaient six fils, et il y avait les 26 lettres. Et donc là, on voit que le nombre de combinaisons est impressionnant, 100 milliards, 100 milliards pratiquement de combinaisons, ce qui fait que le nombre de combinaisons d'Enigma, c'est 10 puissance 16 combinaisons, voilà, 10 millions de milliards de combinaisons pour Enigma. Voilà, donc on imagine le casse-tête pour les Alliés, en fait, voilà, donc quand il a fallu casser, voilà, donc on va venir effectivement à ceux, effectivement, à ceux qui ont, il y en a deux, en fait, on connaît Alan Turing, bien sûr, mais il y a également un autre personnage qui a fortement contribué. Alors, c'était un inventeur, il inventait, c'était un inventeur un peu de tout type, donc il pouvait inventer une machine à coudre, en fait, c'était vraiment un électromécanicien, voilà, donc il a, en quelque sorte, il y avait des méthodes toutes simples, enfin, il y a le disque, alors, il y avait des méthodes simples qui existaient depuis pratiquement le Moyen-Âge, en fait, pour aller très vite pour César, on peut imaginer d'avoir, c'est ce que je montre en fait dans la première page, vous savez, de ma présentation, on voit un disque en fait, qui permet, ça a bougé, qui permet de faire coïncider, qui permet de faire coïncider en fait, la lettre du clair et du crypté, en fait, il a en quelque sorte automatisé cette méthode, voilà, et puis aussi, avec bien sûr le courant électrique, les fils électriques à l'intérieur. Alors, comment faisaient les Allemands ? Donc, chaque jour, les Allemands adoptaient une combinaison différente. Donc, à minuit, tous les jours, le réglage d'énigmas changeait. Donc, ça veut dire qu'ils changeaient les six fils de connexion, ils changeaient l'ordre des rotors et ils changeaient le positionnement initial des rotors. Le réflecteur, lui, ne bougeait pas. Alors, en fait, ils avaient, ils envoyaient, par exemple, une fois par mois, il y avait une valise avec tous les codes du jour d'énigmas. Alors, c'est sûr que quand les alliés tombaient sur, et c'est arrivé, quand ils tombaient sur une valise avec les codes, c'est sûr que là, c'était un avantage important. Alors, malgré tout, il y a deux failles d'énigmas. Et ce n'est pas plus, en fait, plutôt des méthodes d'application qui sont les failles que la machine elle-même. Alors, je vous ai dit que les Allemands l'avaient inventé, enfin, l'avaient utilisé à partir de 1925. Alors, dans un premier temps, les Allemands non seulement ont changé le réglage tous les jours, mais en plus, ils envoyaient à chaque message un mot-clé qui permettait de modifier le réglage d'énigmas pour le message qui suivait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait un mot-clé pour chaque message. Alors, par exemple, ici, on va considérer le mot-clé USB. Ils le répétaient deux fois pour éviter les erreurs. Mais tout compte fait, c'est ça qui va être la faille, en fait. c'est ça qui va les trahir, puisque, donc, c'est un Polonais, donc, Marianne Rejewski, qui a trouvé une première faille à cause de ce système, du fait d'envoyer deux fois le même mot-clé. Donc, imaginons, les Allemands envoient le message USB-USB, premier message. C'est crypté en PJK-LRX. Ce qui est important de remarquer, c'est que la première et la quatrième lettre sont la même lettre, puisque, justement, ils répètent deux fois le même mot-clé. Donc, ça veut dire que la première et la quatrième lettre sont la même lettre. Mais elles sont cryptées différemment. Enigma les crypte différemment. Le U, ici, est transformé en P, le deuxième U est transformé en L. Si on regarde un autre texte, donc, ils vont faire ça USB-USB, donc, on peut imaginer, pour un autre message, on va avoir ici des lettres différentes. L, donc, le U va être transformé en L, le deuxième U en A. Et ainsi de suite, pour le troisième message, U en A et U en P. Et, en fait, Rejewski, il s'est rendu compte qu'il y avait des boucles qui se formaient entre les lettres, les chiffrements pour une même lettre. Ici, j'ai mis en évidence une boucle pour simplifier. Donc, on voit ici que le P, en fait, le U, c'est toujours des U. Si on regarde les lettres qui sont cryptées, ce que deviennent les U. P, L, 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 A. Donc, on voit que le P devient un L, le L lui-même devient un A, le A lui-même devient un P et on retrouve le P. Donc, on a formé une boucle. En fait, Rejewski s'est rendu compte que dans les messages allemands, on pouvait, comme ça, former des boucles. Et ça voulait dire que chaque réglage d'énigmas, à chaque réglage d'énigmas, correspondait une boucle ou des boucles particulières. Alors, le problème, c'est qu'il a fallu, comme ça, tester, en gros, les 105 456 dispositions du brouillard pour savoir pour toutes ces dispositions quelles boucles on crée. Et donc, ils ont fait ça à la main, les Polenais. Donc, pendant une année, ça leur a pris un an pour chaque disposition, en fait, regarder les boucles qu'on crée. Deuxième faille, alors, je vais oublier de dire que pour ça, il y a quand même une chose qui leur a simplifié la vie, c'est qu'ils avaient un modèle d'énigmas. C'est-à-dire qu'ils avaient un modèle des rotors. Ils savaient, en fait, pour chaque rotors, quels étaient les cheminements électriques. Sinon, c'était quasiment impossible. Si on n'avait pas ça, en fait, c'était purement impossible. Alors, les Allemands, donc, pendant la guerre, n'ont plus appliqué la méthode qui les avait trahis au départ. Ensuite, ils ne vont plus envoyer un mot-clé comme ça pour chaque message. Donc là, c'est plus compliqué. La méthode de Rejewski ne s'applique plus puisqu'on n'a plus, justement, cet avantage d'avoir les mots-clés au départ. Alors, ceci étant, il y a un autre cryptologue, Alan Turing, le mathématicien anglais. Donc lui, il s'est rendu compte d'une autre chose. Encore des boucles. Les Allemands, à 6 heures du matin, chaque jour, envoyaient un bulletin météo. Et donc, le premier mot, c'était bien souvent Véter. Et donc, par exemple, Véter, ici, imaginons que ça soit crypté en ETAWPL. Et Alan Turing s'est rendu compte qu'on pouvait former des boucles, non pas cette fois entre le mot-clé puisqu'on ne connaît pas, mais des boucles entre le mot clair et le mot crypté. Et ici, je vais vous montrer la boucle. Donc ici, on part du W qui est crypté en E, le E crypté en T, et le deuxième T crypté en W. Et on retrouve le W. Et on a formé une boucle. Et ça, c'est encore une signature des réglages d'énigmas. Voilà, donc même chose, il faut faire l'examen complet des 105 456 dispositions du brouilleur. Alors, par contre, les Anglais n'ont pas fait ça à la main puisqu'ils ont inventé une machine qu'on appelle la bombe. Alors, c'est déjà les Polonais. Les Polonais avaient déjà imaginé une machine qui faisait ce travail. Turing a perfectionné cette machine, mais il a gardé le nom des bombes. En fait, c'est une machine électromécanique qui simule le fonctionnement de plusieurs énigmas. Donc ici, on a une photo d'une machine qui représente 36 énigmas. Les trois rouleaux, ici, en fait, c'est une machine énigma. Donc il y a 12 et 3, donc ça fait 36 machines énigmas. Donc ça permettait d'automatiser et d'accélérer le processus de décryptage. Voilà, la bombe teste automatiquement les configurations permettant d'obtenir ces boucles. Voilà comment le code énigmas, enfin le code énigmas a été cassé pendant la guerre. Alors là encore, les Anglais bénéficiaient d'une machine énigma. Ils avaient une machine énigma et je crois que c'est Sacha Guitry qui a transporté dans sa valise la machine énigma en rejoignant l'Angleterre. Voilà, on en arrive à la cryptographie d'aujourd'hui et de demain. Alors, nouveau principe, la cryptographie asymétrique. Jusqu'à présent, vous vous êtes rendu compte que la clé pour crypter était la même que la clé pour décrypter. Que ce soit le décalage de César ou que ce soit le mot-clé de Wigner, ça joue dans les deux sens. La difficulté, on est aujourd'hui sur Internet. Donc on fait des achats sur Internet. Le problème, c'est la transmission de la clé. On ne peut pas pour chaque site de vente, comme ça, imaginer qu'on envoie par courrier la clé pour permettre de faire un achat. Donc il faut trouver un autre système. C'est sûr que là, on voit bien que ce n'est pas adapté. Donc comment résoudre le problème de la transmission de la clé ? Deux Américains ont trouvé une méthode, c'est de mettre la clé à disposition de tout le monde. C'est le principe de la clé publique. Donc ce principe est plus récent, 1976. Voilà, donc c'est deux cryptologues américains, Whitfield, Diffie et Martin Hellman, qui ont trouvé ce principe. Alors pour l'illustrer, voilà, donc on va imaginer que Alice, c'est toujours les deux personnages qu'on utilise en cryptographie, Alice et Bernard, A et B, donc Alice veut envoyer un message à Bernard. alors comment, alors un message qu'elle veut à tout prix que son message, personne ne le lise. Donc Alice va envoyer à Bernard sa clé publique. Alors la clé publique, dans l'exemple, c'est un cadenas ouvert. Donc Alice envoie un cadenas ouvert à Bernard. Alors on voit bien que c'est public parce que tout le monde peut récupérer le cadenas et le fermer. Bernard reçoit le cadenas, écrit son message, et il ferme l'enveloppe avec le cadenas. Il referme le cadenas et il réexpedie son courrier vers Alice. Et là on voit que personne maintenant ne peut lire le message puisque le cadenas est fermé et personne n'a la clé. Il n'y a que Alice qui a la clé. Donc il n'y a que Alice qui peut ouvrir l'enveloppe et lire le message. Voilà, donc c'est exactement ce qui est appliqué, ce qui est utilisé donc aujourd'hui sur Internet. Et c'est vraiment une illustration de la cryptographie à symétrie. Tout le problème c'est de trouver une méthode pour bien sûr remplacer un cadenas parce qu'on n'en voit pas un cadenas mais il faut trouver une méthode mathématique qui représente le cadenas ouvert et qui représente la clé qui permet d'ouvrir le cadenas. Vous avez saisi le principe général ? Alors, un an après, ça date de 1976, un an après, trois Américains encore, donc Ronald Rivest, Adi Shamir et Léonard Adelman, alors Américains, Shamir était cryptologue israélien, donc trois chercheurs du MIT à Boston, aux Etats-Unis, ont trouvé justement un équivalent du cadenas ouvert et de la clé. C'est le code RSA pour les initiales des noms des inventeurs, RSA, et c'est la méthode utilisée pour les transactions sur Internet, les paiements par carte bleue, à chaque fois que vous faites un, vous utilisez votre carte bleue, et les certificats et les signatures. Alors, pour le principe, voilà, je vais vous faire travailler pour le, expliquer, donc, le principe du code RSA. Alors, combien fait 11 fois 31 ? 341. Vous êtes d'accord ? 341. Alors, vous savez, quand on multiplie par 11, il y a une méthode toute simple, on additionne les chiffres aux extrémités, 3 et 1, 4, et on le met au milieu. Plus compliqué, quels sont les facteurs premiers de 551 ? C'est le produit de quel nombre, 551 ? Alors, c'est deux nombres premiers. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est deux nombres premiers, justement. Donc, la décomposition est compliquée. Voilà, je vais vous donner la réponse parce que c'est pas simple. 19 ou 29. Voilà, en fait, on voit que sur un exemple tout simple, on voit que c'est très facile de multiplier, c'est beaucoup plus compliqué de trouver les facteurs premiers d'un nombre. en fait, c'est la méthode qui est utilisée pour le code RSA. La clé publique, donc ça va être, par exemple, 551. Donc, on utilise le chiffre, le nombre 551 pour coder. Et donc, ça, on le met sur la voie publique, je dirais 551. Tout le monde peut connaître 551. Par contre, pour décrypter, il faut utiliser les facteurs premiers de 551, 19 et 29. Et ça, c'est la clé privée. Et on voit bien que si on n'a pas la solution, pratiquement, c'est très difficile de trouver la réponse. Alors, voici le nombre qui est utilisé pour les transactions de cartes bleues. Donc, c'est un nombre à 232 chiffres. Voilà. Donc, celui qui sait trouver les facteurs premiers, donc, sait utiliser gratuitement, peut utiliser gratuitement les cartes bleues. Voilà. Alors, vous savez qu'au départ, en fait, dans un premier temps, RSA, c'était à 96 chiffres. Le nombre était de 96 chiffres. Et il a été cassé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et donc, il a fallu trouver, sans arrêt, rajouter des chiffres. Aujourd'hui, on en est à 232. Sans doute, peut-être même que ce nombre déjà est dépassé et qu'en fait, on est peut-être à 300 chiffres. Voilà. Je regarde la montre. J'en ai encore pour 5-10 minutes. On aura terminé. Alors, une méthode moderne, qui n'est pas une méthode pour crypter, mais une méthode pour cacher les messages secrets. Est-ce que vous connaissez cette méthode, les stéréogrammes ? Vous connaissez, non ? Il y a peut-être une vingtaine d'années, on voyait ça partout. Certains connaissent ? C'est ça. Il faut regarder en louchant. Exactement. Alors, malheureusement, j'ai fait un essai donc mardi, mais il faut être tout prêt. Il faut être prêt et là, on ne le voit pas. Alors, j'ai fait des tirages pour ceux que ça intéresse, qui savent utiliser la méthode, les enfants, si vous voulez. Voilà. Voilà. Et si certains connaissent la méthode, on l'a déjà utilisée. je vous les fais circuler. Si vous voulez, merci Etienne. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vais poursuivre la conférence, mais quand vous trouvez le mot-clé, voilà, merci de l'indiquer. Voilà. Une autre méthode de stéganographie, c'est de cacher des images dans des images. Ah, bravo. C'est CEA, effectivement. Vous l'avez aussi ? Voilà, c'est CEA. Alors, une autre méthode, vous savez que dans une image, chaque pixel est codé par un octet. Un octet, c'est 8 bits d'information en 0,1. Et ici, en fait, dans les 8 bits d'information, deux ont été utilisés pour coder une autre image. Donc, il n'y a que 6 bits seulement qui codent pour cette image et avec les deux qui restent, on reconstitue cette image. Voilà, ça, c'est aussi une méthode courante sur Internet pour cacher des images. Voilà, j'en viens de la dernière méthode, méthode du futur, la cryptographie quantique. donc ça, c'est même encore expérimental. Alors, Alice, toujours elle, veut envoyer un message à Bernard. Alors, elle va envoyer d'abord la clé. Et pour ce faire, elle va envoyer de la lumière dans une fibre optique. Alors, la lumière, c'est des photons, c'est des séries de photons, des particules de lumière individuelles. donc Alice envoie des photons pour transmettre sa clé et Bernard va utiliser un filtre polarisant. Alors, un filtre polarisant, c'est un filtre qui détermine l'orientation des photons. Les photons, en fait, ils peuvent tourner dans tous les sens. Alice envoie, détermine une position, une orientation des photons et Bernard doit déterminer cette orientation. Voilà comment ça marche. Voilà. Alors, il y a un problème avec les photons, c'est que, du fait de la nature versatile, si on peut dire, des photons, Bernard se trompe une fois sur deux. Mais ce n'est pas gênant pour la méthode de cryptage. Je vais vous l'expliquer. Donc là, je dirais, c'est une analogie pour bien comprendre la cryptographie quantique. Ce n'est pas tout à fait la réalité, donc c'est une sorte de représentation. Donc, imaginons qu'Alice dispose de quatre photons, A1, A2, B1, B2, et donc, elle a deux options pour coder. Elle veut envoyer un mot-clé de trois caractères, et elle peut coder ou bien avec la lettre du photon, A, par exemple, ou bien le chiffre du photon. Alors, elle envoie donc trois photons, le photon A1, le photon B2, le photon A2. Et elle décide d'utiliser la lettre pour le premier, le chiffre pour le deuxième et le chiffre encore pour le troisième. ça veut dire qu'on retient on retient A pour le photon A1, 2 pour le photon B2, et 2 encore pour le photon A2. Ça veut dire que là, elle envoie donc A22 avec des photons, avec de la lumière. D'accord ? A peu près. Bernard, alors Bernard, lui, il doit choisir entre son détecteur de lettres et son détecteur de chiffres. Il ne peut pas utiliser 2 en même temps. Ça, c'est pour eux, c'est l'analogie en fait avec la polarisation. Donc, il doit décider, mais il ne sait pas a priori. Alors, lui, il décide lettre, lettre, chiffre. C'est-à-dire qu'il va se tromper au milieu pour le deuxième. Il se trompe. Donc, lettre, il va bien mesurer le, voire le A. Son détecteur de lettres voit le A. Et là, il utilise le détecteur de lettres alors qu'Alice avait utilisé un codage avec les chiffres. Et donc, il ne voit pas le 2, il voit B à la place. Et pour le dernier, il voit bien 2 à nouveau. Donc, lui, il reçoit AB2 au lieu de A22. Et c'est là que la méthode est intéressante, c'est qu'ils vont se téléphoner. Ils vont échanger. Donc, Alice va lui dire « Moi, j'ai utilisé lettre, chiffre, chiffre. » Et Bernard va dire « Moi, zut, j'ai utilisé lettre, lettre, chiffre. » C'est pas grave. On va supprimer le deuxième. On va garder les deux autres. Et du coup, on va garder A2 puisque Bernard a su lire A2. Et bien A2, c'est la clé. Donc, il décide de retenir la clé A2. Voilà. B2 est éliminé. Clé retenue A2. Alors, quel est l'avantage de la cryptographie quantique ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un intercepte le message ? Et donc, on va dire qu'Ève est intéressée par la correspondance entre Alice et Bernard. Et donc, elle va intercepter le message. Et elle a, elle aussi, un détecteur de lettres et un détecteur de chiffres. Alors, elle décide, parce qu'elle non plus, elle ne sait pas ce qu'Alice a utilisé, elle décide de faire chiffre, lettres, chiffres. Donc, elle va se tromper deux fois. Chiffre, elle se trompe. Lettre, elle se trompe. Il n'y a que pour le dernier où elle ajuste. Et donc, elle mesure que le 2. Elle mesure 1, B2. Mais en fait, les deux autres, ce n'est pas intéressant puisqu'il n'y a que le dernier qui compte. Elle écoute même les conversations téléphoniques. Donc, elle va savoir qu'Alice, elle envoie du message. Elle sait qu'Alice a codé lettres, chiffres, chiffres, et que Bernard a lu lettres, lettres, chiffres. Mais elle, elle a fait chiffres, lettres, chiffres. Il n'y a que le dernier pour lequel elle ajuste. Ça veut dire qu'elle ne connaît que le dernier chiffre de la clé. Elle ne connaît pas le premier puisque trop tard, les photons sont passés. Elle ne les a plus. Elle n'est plus capable, même si elle sait a posteriori quel codage il fallait utiliser, elle n'est plus capable de retrouver ce qui était utilisé pour le premier photon. Elle ne sait pas si c'est A ou B. En plus, non seulement elle s'est trompée, mais en plus, elle est obligée parce qu'elle a intercepté les photons. Et donc, il faut que Bernard ait l'impression de recevoir des photons. Donc, elle renvoie des photons qu'elle imagine les plus proches de ce qu'Alice a envoyé. Et donc, le problème, c'est qu'elle ne connaît bien que le dernier puisqu'elle a mesuré pour le premier chiffre alors qu'il fallait l'être. Elle n'a pas mesuré la lettre. Elle ne sait pas si c'est un A ou un B. Et donc, elle va se tromper. Elle va renvoyer B1 alors qu'elle aurait dû renvoyer A1. De la même façon, ici, elle ajuste pour le deuxième. Une fois sur deux, elle va se tromper. Et ça, c'est fatal. Ça veut dire que si Alice et Bernard échangent sur plusieurs messages, ils vont se rendre compte à un moment donné qu'il y a un problème et qu'il y a eu interception du message. qu'il n'y a jamais correspondance entre ce qu'Alice envoie et ce que Bernard reçoit. Voilà. Donc c'est tout l'avantage de la cryptographie quantique, c'est qu'on sait quand le message a été intercepté. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, donc j'ai indiqué dans cette planche quelques références que j'ai utilisées, donc déjà anciennes, mais je dirais qu'elles sont toujours valables puisque la cryptographie, ça ne se démode pas. Voilà, et puis pendant les questions, je vous soumets un dernier exercice, mais ça, je vais vous laisser le temps de la réflexion, donc on va le laisser en fond. Alors, attention, oui, tu vas dire, c'est ? Eh oui, mais ce n'est pas Visiatome. Ça serait trop simple. En fait, il y a un mot caché derrière Visiatome et qu'il faut trouver. Voilà, c'est une méthode de substitution. Il faut trouver un mot de neuf lettres. Voilà, donc vous avez le temps des questions pour ceux qui veulent réfléchir. Voilà, on pourra regarder la fin si vous avez trouvé. Merci. Alors, qu'est-ce qui a une question ? Personne ? Vous êtes tous sur la réflexion du enigme ? Pas de questions ? Les conversations téléphoniques, lorsqu'elles sont cryptées, c'est sur le principe quantique ? Non, non, non. En fait, pour la dernière méthode, la conversation n'a pas besoin d'être cryptée. Ce qui est crypté, donc, c'est l'envoi des photons dans la fibre optique. Par contre, il faut forcément un échange téléphonique parce qu'il faut, Bernard et Alice ont besoin de savoir, parce que par nature, Bernard se trompe une fois sur deux. Ça, c'est lié à la nature quantique des photons. Et donc, il faut pouvoir se débarrasser des échecs. Là où, et donc, c'est pour ça que l'échange est nécessaire. Mais ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que même si l'échange téléphonique est ouvert, ça ne perturbe pas la méthode. Puisque les photons, de toute façon, ont été envoyés et il n'y a aucune manière pour celui qui aurait intercepté de revenir en arrière. Donc, l'échange téléphonique n'a pas besoin d'être crypté, lui. J'avais une question par là, non ? Alors, par là-bas. Je pourrais vous donner un indice, disons, dans dix minutes, premier indice. Une question sur l'utilisation des codes Internet. Là, on sait que les ordinateurs quantiques se développent en ce moment et ce serait une révolution qui permettrait justement de faire des calculs à répétition, chose que les ordinateurs actuels ne savent pas. Alors, est-ce que, à ton avis, c'est à terme la mort des codes Internet comme on les connaît aujourd'hui ? C'est forcément un nouveau code ou on trouvera toujours des parades pour crypter de l'information ? Alors, effectivement, on voit bien que tout le principe du code RSA, ça réside dans la difficulté de décomposer le nombre clé, le mot clé public en ces composantes facteurs premiers. Et aujourd'hui, les ordinateurs d'aujourd'hui n'arrivent pas rapidement à déterminer ces facteurs premiers. mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération d'ordinateurs, donc les ordinateurs quantiques, qui utilisent la nature quantique, donc le fait que des électrons, par exemple, peuvent être dans des états en parallèle, dans le même état, je dirais, en même temps, et ça permet d'accélérer les calculs. Alors, ça reste aujourd'hui des balbutiements, c'est vrai, mais on sait que ça va très vite et peut-être que dans quelques années, en fait, ou un peu au-delà, les ordinateurs qui fonctionnent sur ce principe, en fait, en faisant, je dirais, en utilisant des particules qui sont dans le même état en même temps, donc, pourraient accélérer les calculs et donc trouver et factoriser le mot-clé utilisé par RSA. Donc, c'est vrai que c'est sans doute la faille de RSA. Un jour, c'est sûr, on saura factoriser ces grands nombres très rapidement, c'est sûr. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on rajoute des chiffres, tout simplement. Donc, il faut garder une longueur d'avance. C'est toujours l'épée et le bouclier, il faut garder une longueur d'avance entre ceux qui cryptent et ceux qui décryptent. Mais sans doute, oui, RSA, je pense que c'est une méthode qui, un jour ou l'autre, sera caduque parce qu'on saura factoriser des grands nombres. Question là-bas ? Oui. Allez-y. Oui, l'oulipo, bien sûr, oui. la disparition de Pérecq. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est sûr, oui, c'est sûr, c'est compliqué. Il y a des méthodes, on appelle ça les méthodes homophoniques, qui, justement, pour éviter ce problème que, par exemple, dans César ou le E qu'on va trouver une fois sur six, donc, c'est sûr que si le H remplace le E, voilà, c'est pas très puissant. Par contre, si on imagine d'utiliser des symboles, donc le E, on va le remplacer par un symbole, mais on va le remplacer par des symboles différents. Un E pourrait être crypté par tantôt le chiffre 1, tantôt le chiffre 8, voilà. Et ça, déjà, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ça va briser cette facilité d'utiliser la fréquence. En parlant de livres, ça me donne, ça me fait penser à une méthode que je ne vous ai pas explicité, c'est le code de Bill. Je ne sais pas si certains connaissent le code de Bill. Alors, Bill, c'est un, c'est un, donc, un Américain du 19e siècle, du Far West, un cow-boy, qui a trouvé un, enfin, qui a trouvé, disons, qui s'était enrichi, à l'époque des mines d'or, de l'Eldorado du Far West américain. Donc, il avait amassé une fortune, il a caché, donc, quelque part, aux Etats-Unis, son magot, et puis, il a donné, donc, à un hôtelier, donc, à un message crypté qui permet de retrouver son trésor. et il a utilisé, donc, une méthode que je ne vous ai pas présentée, donc, qui repose sur un livre, justement. Alors, en fait, et ça utilise des, c'est les mots qui sont codés. Chaque mot, pour chaque mot, il utilise un livre de référence, il regarde quand apparaît le mot dans ce livre, il regarde la page, il regarde la ligne, il regarde, dans la ligne, quel est le rang du mot. Donc, on voit qu'il faut trois nombres pour coder un mot, la page, le numéro de page, le numéro de ligne et le mot, la place du mot dans la ligne. Il a codé, donc Bill, en fait, il a codé son message par cette méthode. Donc, il y a une méthode très classique, en fait, qui repose sur un livre. Et l'hôtelier a trouvé le trésor ? Non, alors, l'hôtelier, c'est intéressant, l'hôtelier a essayé de trouver le trésor, il n'a pas réussi, il a passé la fin de sa vie à essayer de trouver le trésor, donc il a peut-être gâché une partie de sa vie pour ça en vain. Et il y a des générations d'Américains, même encore maintenant, qui essaient de trouver le fabuleux trésor de Bill. Alors d'ailleurs, si vous avez vu le film Imitation Game, qui raconte l'histoire d'Enigma et d'Alan Turing, il est fait question à un moment donné du code de Bill. Voilà, là c'est plutôt, je dirais, c'est la fiction, c'est la fiction. Mais à un moment donné, dans le film, intervient le code de Bill. avec la Bible, si je me souviens bien, en utilisant la Bible. Une dernière question. Est-ce que vous avez trouvé le... Oui, bravo. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé. Alors, il nous explique. Affichage. Vous voulez expliquer ? Attends, je te donne le micro. Les lettres sont chacune tournées, donc en fait, elles sont... Il suffit de récupérer un cadran de montre, en fait. Et au lieu des heures, de mettre ABCD, etc. En fait, voilà, il faut imaginer autour de chaque lettre un cadran, donc gradué de 1 à 12. On voit que le V, en fait, il n'est pas orienté suivant le bon angle, il est orienté vers le 1. Vous voyez, le I, il est orienté vers le 6. Voilà. Et ainsi de suite. Le S aussi, vers le 6. Donc le V est orienté vers le 1, et la première lettre de l'alphabet, c'est le A. Voilà. Je vous laisse, du coup, vous allez trouver, vous aussi, le mot que monsieur a trouvé. Bravo. Bravo, c'est pas trivial. Bravo. Allez, la dernière question, ici. Bonjour. C'était par rapport à la machine Enigma. Oui. En fait, est-ce que ça revient à un codage de V, je ne sais plus comment ça s'appelle, Vichner, Vichner, avec les 160, enfin, je ne sais pas, 10 puissance 16. Oui, c'est ça, exactement. En fait, pour le brouillard, oui, c'est effectivement un code de Vichner qui est utilisé pour chaque rotor. La difficulté, c'est que, en fait, Vichner, le mot-clé est toujours le même, quand même. Ici, les rotors tournent à chaque fois d'un cran, ce qui fait que c'est plus compliqué qu'un Vichner. à une disposition du brouillard n'est pas associé à un mot-clé simple. On ne peut pas associer de mot-clé simple au rotor parce que ça change sans arrêt, en fait. Dès que le rotor, comme les rotors tournent, ça change sans arrêt. Il y a plus de 100 000 combinaisons. Mais c'est sur le principe de Vichner, exactement. On appelle ça une substitution polyalphabétique parce qu'en fait, il y a plusieurs alphabets qui sont utilisés pour décaler les lettres. Tout le monde a trouvé le mot ? Maintenant qu'on nous l'a dit, oui. Voilà, c'est plus facile. Bon, écoutez, on va vous remercier. Merci à vous. Donc ne cherchez pas trop d'énigmes dans vos rêves. Je vous parle de la prochaine conférence qui aura lieu le 12 mars et qui parlera des énergies renouvelables et du coût de l'intermittence. Et je vous signale aussi un événement le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme où nous parlerons des femmes scientifiques. Voilà, en après-midi, un dimanche après-midi. Et puis vous avez les livres à la sortie. Et puis voilà, Didier ira les dédicacer. Une bonne soirée à tous.